— Nicolas Dose, Matignon a donc fait un pas vers le compromis. Qu'est-ce qu'on doit retenir de la lettre envoyée par Édouard Philippe aux partenaires sociaux samedi ? — Il y a deux postures et un nouvel agenda. La posture d'ouverture, plus d'âge pivot à 64 ans, mais l'obligation de trouver un équilibre financier, OK. La posture de fermeture, on ne touche pas au coût du travail, ça pénalise les entreprises. On ne touche pas aux pensions, ça pénalise les retraités. Et le nouvel agenda, c'est OK. Alors équilibre financier, mais la réponse, il la faut en avril. En avril, car elle doit figurer dans le texte de loi de la réforme des retraits au sens large. — Bon, si l'équilibre ne vient ni d'une hausse des cotisations ni d'une baisse des pensions, il va bien falloir qu'il vienne de quelque part. Donc il y aura forcément, à un moment ou à un autre, une mesure d'âge dans le texte, non ? — Il y aura sûrement une mesure d'âge, mais on va la faire complètement sur mesure en fonction des métiers, en fonction des carrières. Ça va être hyper compliqué. — Non, après, attendez-vous à vivre avec une nouvelle expression, c'est le cocktail. Le fameux cocktail de mesure à 12 milliards d'euros. Et alors là, vous avez un peu de tout. Il y a l'option cagnotte. Je vais prendre un peu d'argent excédentaire du Fonds de réserve des retraites, un peu d'argent excédentaire de la caisse de la branche famille, de la caisse de la Sécu, de la branche accidente du travail. Vous avez l'option fiscale. Il y a un impôt qui s'appelle la CRDS qui est disponible en 2024. Tiens, bon, on va le recycler. On va recycler les quelques 9 milliards de cet impôt en partie dans la dépendance et en partie dans la retraite. Ou alors on va prendre un peu de CSG comme on a déjà fait. On sait faire. Ou alors j'augmente les cotisations ici, mais je vais les baisser là. Ou alors on fait comme veut l'UNSA. On taxe davantage les revenus supérieurs à 10 000 euros par des cotisations retraite. Après, vous avez l'option travailler plus quand même. Si c'est pas un âge pivot proprement dit, ça va se jouer sur la durée de cotisation. On n'ira pas à 43, mais à 44 ans, à 44 ans et demi. Et puis vous avez, je dirais, l'option bonheur, l'option croissance. Ah, il y a de l'emploi pour les seniors, ça fait des recettes. On arrive à augmenter les femmes, les salaires des femmes, ça fait des recettes. Ou encore, il y a de la croissance, des créations d'emplois et là aussi, ça fait des recettes. Est-ce que cette nouvelle donne, elle peut mettre fin au conflit ? On va regarder les transports. Combien de métros, de RER, de trains, de TGV, d'intercités. Mais après, politiquement, c'est quand même plutôt pas mal fichu l'histoire. Parce que finalement, moi, je suis CFDT UNSA, j'ai gagné. Là, je pivot. 64 ans, c'est fini. En tout cas, pour l'instant. Je suis au gouvernement, je dis, j'ai gagné. L'équilibre financier s'est inscrit dans le texte et en plus à l'agenda de la réforme en cours. Après, je suis au patronat. J'ai en partie gagné. Le Premier ministre, dans sa lettre, a dit qu'il ne faudra pas augmenter le coût du travail. Je suis retraité. J'ai en partie gagné. Puisque, effectivement, le Premier ministre aussi dit qu'il ne faudra pas baisser le niveau des pensions. Et même les partenaires sociaux, au sens large, ont globalement gagné, puisqu'ils avaient déjà la gestion paritaire des retraites complémentaires. Mais là, avec cette histoire, ils mettent un pied dans la gestion paritaire des retraites, au sens du régime général. Après, effectivement, on est très loin du projet de départ. La grande idée de la retraite à point, où la valeur du point varie pour équilibrer, dans un système universel, où un euro cotisé donne les mêmes droits à tout le monde. Ça, c'est en partie terminé. Générique